Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je voudrais commencer par une question très simple avant d'entrer dans le débat sur la fin de vie. Mais j'aimerais savoir quel effet ça fait d'avoir un nom aussi connu par le fait d'une loi, la loi Leonetti, évidemment, qui porte votre nom. C'est un fait, en fait, c'est une usurpation. Parce que les lois sont les lois de la République et les deux lois sont des lois parlementaires. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des députés qui, à un moment donné, après une réflexion longue, approfondie, ont décidé d'aller dans le sens de ces lois. Après, il y a bien sûr quelqu'un qui tient la plume et qui est rapporteur à l'Assemblée nationale. Et donc, effectivement, la loi Leonetti, elle est apprise maintenant dans la faculté de médecine ou la faculté de droit. Donc, elles sont devenues un peu des lois emblématiques. Mais dans la réalité, c'est des lois sur la fin de vie. Il vaut mieux que les présenter comme ça. Et justement, cette loi, on la cite souvent. Certains disent qu'il faut prolonger la loi, aller plus loin. Certains d'autres disent que cette loi suffit. La loi Leonetti est très bonne telle qu'elle est. Mais tout le monde, finalement, n'arrive pas à très bien définir la loi Leonetti. Est-ce que vous pouvez, pour ceux qui nous regardent, définir, expliquer exactement quel est le sens de votre loi ? La loi, elle est basée sur un triptyque. Le triptyque, c'est d'abord le non-abandon. Je ne t'abandonnerai pas. Ce n'est pas parce que je ne peux pas te guérir, ce n'est pas parce que je ne peux pas te sauver, que je t'abandonne. Au fond, c'est derrière toute la tradition de la médecine française et de la médecine du soin. Pas la médecine du traitement, la médecine du soin. Le care, même si le cure, n'est pas possible. Donc, je ne t'abandonnerai pas. Le deuxième engagement, qui est un engagement fort, c'est « je ne te laisserai pas souffrir ». Et en fin de vie, la qualité de vie prime sur la durée de la vie. Et donc, on a le droit de mettre des médicaments, soit sédatifs, soit antalgiques, puissants, pour faire en sorte que l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de souffrance. Même si, la loi dit, même si, les deux mots sont importants, même si cela doit accélérer la mort. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, la préoccupation principale, ce n'est pas de gagner des heures. La préoccupation principale, c'est que la fin de vie soit sereine et apaisée, pour le malade, bien sûr, mais aussi pour son entourage, qui ne reste pas avec une impression de quelqu'un qui a hurlé de douleur à la fin de sa vie. Et le troisième élément du triptyque, c'est donc « je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale ». Et ça, c'est au fond l'héritage négatif de la performance médicale, c'est qu'aujourd'hui, on peut maintenir en vie un corps pendant des semaines, des mois, des années, sans que le cerveau puisse fonctionner. Et donc, c'est de dire à un moment donné, ce qu'on appelle généralement l'acharnement thérapeutique, c'est interdit. On l'appelle ça dans la loi et chez les médecins, l'obstination déraisonnable. À un moment donné, ce n'est pas raisonnable de continuer à faire des traitements alors que je sais qu'ils sont vains, qu'ils n'ont pas de sens. Ils n'ont pas de sens parce que la mort va arriver de manière inéluctable et en même temps, la personne est absente parce que son cerveau est détruit. Et donc, c'est toute la question des états végétatifs, après des traumatismes graves, que l'on peut sauver. On peut sauver la vie. Le poumon peut continuer à respirer sous machine, le cœur stimulé par des médicaments, mais le rein fonctionnait de manière artificielle. Et en fait, la personne, qui est toujours une personne humaine digne et respectable, eh bien, ça n'est pas la respecter que de la prolonger comme une simple vie biologique. Donc, le triptyque est là. Le triptyque, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai pas souffrir, je ne te prolongerai pas de manière anormale. Sur le point que vous venez d'évoquer, comment aujourd'hui on détermine si, en fait, la vie consciente, j'allais dire, n'est plus là et qu'il faut arrêter l'acharnement thérapeutique ? Parce que c'est peut-être là-dessus qu'il y a une zone encore... Elle a été le flou. Elle l'est de moins en moins grâce aux thérapeutiques et surtout grâce aux imageries. Aujourd'hui, avant, on avait un électroencéphalogramme. Il fonctionnait, il ne fonctionnait pas. S'il était plat, bien sûr, le cerveau était détruit, mais il y avait des traumatismes avec des sidérations du cerveau qui, quelquefois, 15 jours après, 3 semaines après, revenaient à une conscience quasi normale parce qu'il y avait eu un œdème cérébral. Là, maintenant, avec les IRM, avec les IRM dynamiques, avec les scanners, on ne se trompe pas. Si le cerveau est détruit parce qu'il y a eu un tel délabrement cérébral visible, on sait que la récupération n'aura pas lieu. Et l'acharnement thérapeutique, au fond, la vraie question, c'est de dire quand est-ce que je m'acharne et quand est-ce que je ne m'acharne pas. Si j'ai un accident de voiture et que j'arrive à l'hôpital, j'ai envie qu'il s'acharne pour me sauver la vie. Et c'est la beauté de la médecine technique et scientifique, essayer de sauver des vies. Mais au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, si on s'aperçoit que le cerveau est détruit et que je maintiens simplement une vie biologique, ce qui est raisonnable, c'est d'arrêter les traitements de survie et de permettre à ce moment-là, à la mort, de venir. On ne provoque pas la mort, on la laisse venir. En fait, la nature reprend ses droits, quelque part. Oui, c'est laisser mourir et ce n'est pas supprimer la vie. Et avant la loi Léonetti, comment ça se passait ? Concrètement, quelle a été la différence avant-après, à l'hôpital, etc. ? Sur le non-abandon, on a petit à petit inculqué que plus la technique se développait en médecine, plus il fallait développer de l'humain, et donc que les deux choses devaient aller de pair. Et pendant une période, on a pensé que la médecine technique, performante, triomphante, celle de la grève du cœur, celle des performances chirurgicales, étaient le seul objectif. C'est un objectif majeur et noble, mais il doit s'accompagner, effectivement, d'humanité et de compréhension. Et on s'est rendu compte, d'ailleurs, que lorsqu'on accompagne le malade, eh bien, il vit non seulement mieux, mais il vit plus longtemps. Ce qui est un élément objectif. Et puis, la deuxième situation, c'était que les médecins français, en particulier les français, avaient tellement peur d'utiliser des médicaments comme la morphine, parce qu'ils avaient dans la tête qu'on allait rendre les gens dépendants. Finalement, on retardait le moment d'utiliser la morphine ou les sédatifs, parce qu'on se disait, peut-être après, il va s'habituer. Mais en réalité, ou peut-être, je vais accélérer la mort. Je dirais qu'au fond, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est, j'ai un engagement vis-à-vis du vulnérable. Je sais que tu vas mourir. Je sais que la mort est proche. Je te garantis au moins une chose, c'est que ta mort soit apaisée et qu'il n'y ait pas de souffrance. Sur l'acharnement thérapeutique, alors, comment ça se passait avant ? Ça se passait d'une façon clandestine. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'on ne maintenait pas en vie pendant des semaines, des mois et des années, des gens qui avaient, à suite d'un accident de la voie publique, un cerveau détruit. Un matin, on disait, bon, on arrête le respirateur. Mais on le disait, au fond, presque, qu'ils prenaient leurs risques. Et si on regarde la loi, ils étaient en infraction avec la loi. Puisque ça pouvait être considéré comme une non-assistance à personne en danger. Donc, effectivement, on a souvent dit que c'était une loi qui était faite par un médecin pour des médecins. Mais ça bénéficie aussi aux malades d'avoir un médecin qui peut utiliser les médicaments sans crainte de la sanction pénale et qui peut, après avoir discuté avec la famille, essayer de savoir ce qu'il aurait voulu, regarder s'il y a des directives anticipées, s'il y a une personne de confiance, faire en sorte qu'on fasse ce qu'il aurait voulu et non pas ce que la technique ou la science doit faire. Tout ce qui est, c'est nouveau d'ailleurs dans la médecine française, dans la médecine mondiale, dans la médecine performante, tout ce qui est techniquement et scientifiquement possible n'est pas humainement souhaitable, n'est pas toujours humainement souhaitable. Alors, souvent, on dit, on va faire tout ce qui est techniquement possible. Il y a un moment où, s'il faut faire une chimiothérapie, il y a quelqu'un qui va mourir dans les trois jours qui viennent, pourquoi je vais perturber sa vie, le faire vomir, le faire souffrir pour un médicament qui va le prolonger peut-être quelques heures et peut-être rien du tout. Donc, la proportionnalité du traitement, c'est au fond ça, la lutte contre l'acharnement thérapeutique. Et je crois que c'est maintenant à peu près rentré dans les mœurs. Je voudrais ouvrir maintenant sur ce nouveau débat qui arrive, qui prolonge le débat sur la fin de vie. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à ceux qui sont pour, j'allais dire, la généralisation de l'euthanasie et la fin de vie, même pour les bien portants, puisque votre loi s'applique à des gens qui sont malades et dont, malheureusement, la destinée est de mourir. Qu'est-ce que vous dites de ça ? Qu'est-ce que vous dites des débats sur ce sujet ? Est-ce que vous êtes en opposition ? J'aimerais vous entendre là-dessus. Alors d'abord, effectivement, on a fait des lois pour les gens qui vont mourir. On n'a pas fait des lois pour les gens qui veulent mourir. Parce que, effectivement, tout le processus, les procédures, la collégialité, l'organisation, elles tournent autour d'une éthique de responsabilité. Mais cette éthique de responsabilité, elle est dans un cadre qui est que le pronostic vital est engagé. Voilà. Cette personne va mourir. Comment je peux faire pour l'accompagner au mieux ? D'ailleurs, aujourd'hui, la réflexion, c'est que nous allons tous mourir. Et donc, à partir de quand commence la fin de vie, il faut peut-être se poser la question, cette médecine palliative, cette médecine qui accompagne, peut-être qu'elle doit beaucoup plus s'immiscer dans tout traitement lorsque l'on est dans des situations à caractère vital. La deuxième situation, c'est qu'il faut accepter en éthique le conflit de valeurs. Et d'ailleurs, la République ne nie pas les conflits de valeurs. Quand vous écrivez liberté, égalité, fraternité, vous savez que la liberté poussée très loin, elle va rompre l'égalité. Parce que ça sera la loi des plus forts contre les plus faibles. Et l'égalité ne sera pas respectée. Mais si vous poussez l'égalité très loin, vous allez tuer toute liberté individuelle. Regardez un reportage dernièrement sur le Pol Pot qui obligeait les gens à s'habiller tous pareil, pour qu'il n'y ait pas de distinction entre les uns et les autres. On voit bien qu'on éteint cette flamme de l'initiative personnelle de l'individu. Donc, on est dans un équilibre. Et là, quel est l'équilibre ? L'équilibre, c'est au fond, d'un côté, la vulnérabilité, la fragilité. Et la vertu qui s'oppose, ou plutôt qui accompagne, c'est la fraternité. Mais bien évidemment. Les chrétiens appellent ça la charité, d'autres appellent ça la solidarité, et la République appelle ça la fraternité. Tu es fragile et je te protège. Et de l'autre côté, ce qui est assez logique aussi, c'est la liberté, l'autonomie de la personne qui dit je veux ou je ne veux pas. Monsieur, on va vous opérer parce que si on ne vous opère pas, vous allez mourir. Eh bien, je préfère mourir et je ne le ferai pas opérer. C'est ma liberté. C'est mon choix. Et donc, on voit que c'est une éthique de l'autonomie d'un côté, de la liberté, qui est une valeur française primordiale, contre une éthique de la vulnérabilité, de la solidarité, de la fragilité. Et donc, on peut se trouver dans des situations de conflit. Par exemple, vous avez une jurisprudence qui est intéressante. C'est une jurisprudence témoin de Jéhovah contre République française ou contre, en réalité, la séance publique des opus de Paris. C'est une femme qui est témoin de Jéhovah, elle est jeûne, elle est en train de mourir parce qu'elle a une hémorragie cataclysmique. Elle dit je suis témoin de Jéhovah, je ne veux pas être transfusé. Les médecins la transfusent. Contre son gré. Contre son gré. Donc, on viole sa liberté. Pour la fraternité. Et finalement, les textes, la décision du Conseil d'État est que c'est le médecin qui aurait raison. Et elle a survécu après. Oui. Et c'est la bonne question. Parce qu'elle a survécu après, et qu'il y avait une chance qu'elle continue à vivre, etc. Et à ce moment-là, le Conseil d'État à qui on demandait un avis, dit attention, si vous transfusez quelqu'un qui va mourir dans les trois heures et que cette personne est témoin de Jéhovah et qu'elle dit je ne veux pas être transfusé et que vous la transfusez quand même, vous ajoutez de la souffrance à son malheur. Et donc, là, vous seriez condamnable. C'est dire la proportionnalité qu'il y a entre ces moments où on privilégie la liberté et les moments où on privilégie la vulnérabilité. Il y a un exemple assez clair et assez vivant. C'est que chacun a la liberté aujourd'hui de se donner la mort. Depuis 1792, ça n'est plus un péché et donc ça n'est pas interdit. On peut se jeter par la fenêtre. Voilà, on se jette par la fenêtre. Mais moi, si je ramasse quelqu'un qui s'est jeté par la fenêtre, le SAMU va venir, il va l'amener à l'hôpital. À l'hôpital, on va essayer de le réanimer. Et pourtant, il s'est volontairement jeté par la fenêtre. Et quelquefois, même, il a écrit pourquoi il se jetait par la fenêtre. Et donc, là aussi, on viole bien sa liberté au profit de la fragilité et de la vulnérabilité. Et je prends un autre exemple. Un vieux monsieur va mourir et il a une grande graine de la jambe. Et on lui dit, monsieur, on va vous opérer. Parce que si on ne vous opère pas, vous allez mourir. Et le monsieur, il dit, non, vous ne m'opérez pas. Laissez-moi mourir et ne me laissez pas souffrir. Je prends cet exemple parce que c'est un exemple que j'ai vécu. Et donc, effectivement, c'est sa liberté qui l'emporte. Parce que la proportionnalité de la vie qu'on lui propose derrière est relativement faible par rapport à la vie de celui qui s'est suicidé. Et qui, peut-être, va retrouver le goût à la vie, une nouvelle vie, une nouvelle façon de regarder les choses, la vie et la mort. L'espérance n'est pas la même. L'espérance n'est pas la même, la personne n'est pas la même. Et de même que vous n'agissez pas sur un grand prématuré nouveau-né de la même façon que sur un grand vieillard qui est à la fin de son existence. Donc, il faut que les lois acceptent ces zones dans lesquelles il y a du doute, il y a du débat et il y a l'intérêt supérieur de la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, on a l'impression qu'avec la Convention citoyenne du Président de la République, que nous allons, en tout cas avec les résultats qu'elle a donnés, vers une légalisation, mais vers l'euthanasie pour ceux qui le demandent, et qui sont bien portants, je précise. Qu'en pensez-vous ? Franchement, est-ce que vous êtes contre ce que vous êtes ? D'abord, effectivement, on sort du code civil, on sort du sanitaire et on passe dans le code pénal. Parce qu'en réalité, légaliser l'euthanasie, ça n'existe pas. L'euthanasie, ça n'est pas dans le code pénal. Dans le code pénal, il y a l'homicide. Donnez la mort à quelqu'un. D'ailleurs, il y a une certaine hypocrisie à dire, une aide active à mourir, c'est-à-dire donner la mort à quelqu'un. C'est comme ça. Donnez la mort à quelqu'un, vous n'avez pas le droit de le faire dans le code pénal. Vous avez le droit de le faire, ou plutôt, on peut vous trouver une raison de le faire. La légitime défense, par exemple, est un élément qui dépénalise l'acte d'homicide. Et dans le droit français, fort heureusement, il y a la qualification de l'acte, l'homicide. On tue un homme. Puis ensuite, il y a les circonstances. Si je tue quelqu'un qui est en train d'essayer de me tuer, la légitime défense va prévaloir, je ne serai peut-être même pas inculpé. Il y aura un non-lieu. Si j'arrive à le prouver. Donc, en réalité, c'est aller dans le code pénal. Ce n'est pas aller plus loin, c'est aller ailleurs. Nous, on a fait, je le répète, des lois pour ceux qui vont mourir, pas pour ceux qui veulent mourir. Et quand on rentre dans le grand schéma de ceux qui veulent mourir, se pose immédiatement une question. Et qui a droit ? Est-ce que c'est celui qui a quelques heures à vivre, ou c'est celui qui considère que finalement, sa vie ne vaut pas la peine d'être vécu ? Si vous lisez le mythe de Sisyphe, de Camus, ça commence comme ça, il dit qu'il n'y a qu'une véritable question philosophique, c'est le suicide. La vie vaut-elle ou non la peine d'être vécue ? Et donc, je peux prendre la décision d'arrêter ma vie. C'est un droit liberté. Est-ce que c'est un droit créant ? C'est-à-dire, est-ce que ce droit, j'ai le droit de dire à la société, venez me donner la mort parce que c'est mon choix ? Non. Il y a le droit de dire à la société, venez me sauver la vie, parce que ma vie importe et que vous êtes responsable société de ma vie. Et il n'y a pas un équivalent du droit à la mort. La Cour européenne des droits de l'homme l'a tranchée dans une affaire qui s'appelle l'affaire Préti, en disant qu'il n'y a pas d'équivalence entre un droit à la vie et un droit à la mort. J'ai droit à la vie et je peux le réclamer à la société. Protégez-moi, je n'ai pas droit à la mort en disant société, venez me donner la mort. Et ensuite, on se dit, sous quelle forme ? Alors, il y a deux formes, en fait, qui sont voisines, mais qui ne sont quand même pas totalement assimilables. Il y a soit l'euthanasie, l'euthanasie, c'est la mort qui est donnée par un malade, par son médecin, en raison de souffrances insupportables. Et puis, de l'autre côté, il y a le suicide assisté. Ce qui est un terme, c'est antinomique, puisque le suicide, suicide, ça veut dire je me tue moi-même, mais là, j'utilise quelqu'un qui vient me dire à me tuer. Donc, sur l'euthanasie, de toute évidence, si c'est la souffrance qui existe, donnons-nous les moyens d'apaiser la souffrance et de ne pas donner la mort au malade pour tuer la souffrance. Tuer la souffrance, ce n'est pas le malade, avec toute la permissivité que permet aujourd'hui la loi, puisqu'elle dit que même si cela doit abriger la vie. Et on parle aussi de souffrance psychique. Et après, il y a la souffrance physique, voilà, mais il y a la souffrance psychologique. Et il n'y a pas de... l'homme n'a pas de souffrance physique seul quand il est face à la mort. À la fois, il souffre et en même temps, il a la douleur, mais en même temps, il sait que cette douleur est annonciatrice, c'est témoignage de sa finitude potentielle et à brève échéance. Donc il y a toujours un élément psychologique, c'est pour ça que les médecins utilisent généralement les antalgiques majeurs dérivés de la morphine et puis des sédatifs qui apaisent la souffrance morale. Après, il y a la souffrance existentielle, voilà. Je me lève un matin, là par exemple, je suis bien avec vous, là. Je parle en confiance, et puis je sors et je décide que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Et je me jette dans la scène, voilà. J'ai le droit de me jeter dans la scène, j'ai le droit à la liberté. Mais si je vous dis, venez m'accompagner, là, parce qu'au dernier moment, je voudrais que vous me poussiez et que vous me liiez les mains, eh bien, vous direz non. Et c'est donc le conflit, une fois de plus, entre la liberté et la vulnérabilité. La société n'est pas là pour donner la mort, elle est là pour donner le goût à la vie. Donc une société qui donne la mort, c'est une société qui, inévitablement, est en rupture anthropologique avec ses fondamentaux qui sont « je ne donne pas la mort ». Alors, « je ne donne pas la mort en démocratie », c'est une phrase de Badinter, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Badinter a fait une loi pour abolir la peine de mort chez les criminels. Et dans la réflexion que nous avions, c'est ça. En fait, une démocratie ne donne pas la mort. Une démocratie, elle sécrète l'espérance. Elle ne sécrète pas la fin des soins. Après, il y a deux autres questions. La première question, c'est « est-ce que le médecin peut donner la mort ? » Et les médecins français, fort heureusement, disent « la main qui soigne ne peut pas être la main qui tue ». Parce que sinon, il y a une ambiguïté dans les gestes qui, déjà, quand on dit « on fait de la sédation », il y a des gens qui disent « ah, vous êtes en train de faire l'euthanasie ». Non, pas l'euthanasie. L'intention est importante en droit. Et l'intention, c'est de soulager la souffrance. Ce n'est pas d'accélérer la mort ou de la donner. Donc, les médecins sont réticents. Donc, si on veut ne pas faire agir les médecins, il reste le suicide assisté. Le suicide assisté, on fait comme dans l'Oregon. Vous venez, vous avez quelques mois à vivre, on vous donne deux pilules, vous les prenez ou vous ne les prenez pas. Ce qui n'est pas intéressant, c'est que 40% des gens ne la prennent pas après l'avoir réclamée. Ça veut dire qu'à l'intérieur de soi-même, y compris lorsqu'on a quelqu'un qu'on aime qui va mourir, on est partagé. Et le malade lui-même est partagé par des désirs de vie, des désirs de mort. Il souffre et il dit « mais arrêtons tout ça ». Et puis, il ne souffre plus et puis il attend une visite d'un enfant et il va dire « est-ce que je peux encore vivre quelques jours pour le voir ». Donc, acceptons aussi cette ambiguïté que nous avons en nous. Et puis enfin, la dernière question, c'est « est-ce que les soins palliatifs sont suffisamment développés en France ? » Et c'est une question primordiale. Primordiale parce qu'on sait que si vous êtes pris en charge de manière palliative, par des médecins compétents, des soignants compétents, avec les médicaments qu'il faut, la demande de mort diminue. Et elle va même jusqu'à être divisée par cinq. Et donc, comme nous avons dans notre pays le développement des soins palliatifs, incontestable mais encore très insuffisant, nous avons 20 départements français qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc, ça veut dire que si vous vivez dans ces départements français et que vous avez une loi qui permet de donner la mort, dans certaines circonstances, eh bien les gens qui habiteront ces départements, ils seront traités de manière inégale face à la loi et pire, face à la mort et face à la vie. Et donc, le préalable à tout, plus encore que tout le reste, c'est que chacun est droit aux soins palliatifs. 99, la loi. 1999, la loi qui dit que tout le monde a droit à des soins palliatifs. Et on est en 23. Et malheureusement, cet objectif n'est toujours pas rempli. Donc, s'il y avait une priorité de priorité, c'est de faire appliquer la loi. Mais pour appliquer la loi, il faut qu'on ait les moyens d'appliquer la loi et donc de mettre en place les soins palliatifs. Après, restera-t-il un certain nombre de gens qui demandent la mort ? Oui, probablement. Mais elle sera minime. Et au fond, même dans les pays dans lesquels l'euthanasie ou le suicide assisté a été légalisé, ça correspond à 2-3% de la population. Et les 97%, dont 2 tiers n'ont pas accès aux soins palliatifs en France, c'est ceux-là qui importent. C'est ceux-là qui sont prioritaires. Ensuite, si ceux qui veulent se donner la mort, ils peuvent le faire. Mais la société, à mes yeux, doit continuer à leur dire « Non, la vie vaut la peine d'être vécue, même dans les moments extrêmes. » Parce qu'il y a, même dans la fin de vie, des moments lumineux, des moments d'échange, des moments de partage, des moments d'affection qui valent toute une vie et qui lui donnent du sens. Et je ne dis pas ça, et je le dis avec franchise, au nom d'un argument religieux. Je le dis au nom d'un argument humain, simplement. Non. Lévinas, un philosophe qui a travaillé sur le sujet, dit « Le visage de l'autre m'interdit de le tuer. » Le visage de l'autre, c'est moi, en miroir, et c'est aussi un autre. Et donc, je dois, parce que son visage est un visage humain, le protéger et ne pas lui donner la mort. C'est quand même un des fondamentaux de l'humanité, non pas de la religion, de l'humanité. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. – Sous-titrage FR 2021